Le masque africain, c'est une apparition, un esprit. Le masque, c'est toujours un esprit. Maître, donne-moi l'argent, j'irai dans la brousse et j'achèterai une très belle pièce. Pour découvrir l'art africain aujourd'hui, les Africains sont obligés de venir en Europe pour rencontrer des pièces vraiment intéressantes. Je n'ai pas une source d'argent qui tombe du ciel, non. J'ai des objets, mon capital c'est mes objets. Les objets sont une maladie. Souvent, je me dis que j'en ai beaucoup trop, mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour sa collection ? Nous sommes en plein cœur de la Bavière, sur les rives du Königsee. Gert Stoll, collectionneur d'art africain, est propriétaire de cet hôtel où sont exposés masques, statues et fétiches du Nigeria, à côté d'une madone de l'époque baroque. Ce sont mes préférés, des paires de statues Ibechi, sculptées à l'occasion de la mort de jumeaux. En effet, d'après la croyance des Yorubas, l'âme des jumeaux est indivisible. Les collectionneurs comme Gert Stoll sont prêts à bien des sacrifices pour assouvir leur passion. Un collectionneur peut souvent aller jusqu'à se ruiner s'il désire posséder telle ou telle pièce. Carl Friedrich Schädler, un autre collectionneur averti, a à son actif de nombreux voyages en Afrique. Depuis des décennies, c'est un expert très sollicité lors de ventes aux enchères. « L'Afrique a toujours eu un petit goût d'aventure. Les gens voulaient absolument voir les danses nègres, comme on disait autrefois. Il y avait un engouement prononcé pour l'art africain. » Sa dernière acquisition, un masque HEPA du Nigeria qui pèse 30 kilos. Le danseur qui le porte doit le tenir au-dessus de sa tête à l'aide de deux bâtons. Un exploit qu'il ne peut accomplir qu'en état de trance. « Tous les collectionneurs d'art sont des chasseurs. Ils sont comme des enfants qui veulent absolument obtenir un jouet. Une fois qu'ils ont réussi à l'avoir, ils les délaissent. » En Suisse, la galerie Valou, située à Zurich, s'est spécialisée dans les statues et les masques traditionnels d'Afrique. Si le fait de collectionner des œuvres d'art est un marqueur social, l'art africain traditionnel offre bien plus encore. « On cultive une certaine nostalgie de ce vieux continent originel qui évoque le lointain et l'inconnu avec leur part de mystère et de magie. Le marchand d'art, un temps soit peu malin et qui connaît bien les motivations des collectionneurs, va bien sûr jouer sur ce registre, en présentant aux clients les arguments susceptibles de leur plaire. On édite un catalogue, on publie des articles sur les œuvres. Tout cela augmente la valeur des objets et contribue à accroître les ventes d'un marchand d'art, d'une galerie ou d'une maison de vente aux enchères. Chez Sotheby's et Christie's, par exemple, des millions sont investis dans le marketing, à la seule fin de mettre en valeur tel nom ou telle inscription. Bruxelles accueille chaque année la Bruneaf, la plus grande foire internationale consacrée à l'art non-européen. Il y a quelques années, les masques, objets rituels et ustensiles du quotidien étaient encore considérés comme de l'art primitif et tribal. Aujourd'hui, leurs prestiges et leurs valeurs n'en sont que plus importants. Cette foire est le rendez-vous incontournable des marchands et collectionneurs du monde entier. Le galeriste bruxellois Didier Klaes en est le président depuis 2013. J'ai commencé ce métier en allant en Afrique et essayer de trouver des pièces. C'était il y a peu moins de 20 ans. Je me suis tout de suite rendu compte que je suis arrivé 30-40 ans trop tard. Et moi, en tant que marchand, pour tenir un marché de grands niveaux de qualité, je me concentre effectivement sur la recherche d'objets importants dans des anciennes collections et dans les grandes familles qui ont rapporté les objets parfois il y a plus d'un siècle. Tout notre plaisir réside dans la quête de l'objet. Quand on déniche une belle pièce, on sait que 10 à 20 personnes se battent pour l'obtenir. à savoir des musées, des collectionneurs et des marchands. C'est de bonne guerre. Tout le monde se bat car nous convoitons les mêmes pièces. Et c'est celui qui paye le plus qui l'emporte. Carl Friedrich Schädler était collectionneur à l'origine. Au fil du temps, il est devenu marchand et expert. Un vendeur l'aborde dans une rue de Bruxelles. Sa valise est remplie de masques et il espère bien faire des affaires. Mais l'expert connaît ce genre de manœuvres et reste sur ses gardes. Il n'y a plus rien à rapporter d'Afrique. Depuis plus de 20 ans, tout a été débalisé. Bien sûr, vous pouvez aller sur place, fouiller la brousse pendant quelques mois. Vous trouverez peut-être encore un ou deux masques. Mais les belles pièces se trouvent depuis longtemps en Europe et en Amérique. Au terrasse des cafés, les collectionneurs discutent de leurs trouvailles. Ils comparent style, matériaux et patines. Ils vérifient l'origine et l'ancienneté des objets et évaluent leur prix. Zakaria Konandou est venu du Cameroun pour participer à la foire de Bruxelles. Il a donné rendez-vous à la collectionneuse municoise Anita Schröder pour lui présenter de nouvelles pièces. En bonne connaisseuse de l'art africain, Anita se montre exigeante. C'est très ancien, ce n'est pas un chef-d'oeuvre, mais c'est intéressant. Je dirais entre 8 et 10 000 euros peut-être. Je vous le fais à 4 000. 4 000, d'accord. Dans une galerie, ça pourrait être plus. Ça, c'est très ancien. Vous croyez ? Très ancien. Celui-ci, je ne sais pas. Oui, très ancien. Mon intuition me dit qu'il n'est pas aussi ancien que ça. Je suis désolée. Non ? La galerie Valou à Zurich est une entreprise familiale. René David, le fondateur, a parcouru l'Afrique pendant plusieurs décennies. Aujourd'hui, la galerie est dirigée par son fils, Jean David. Celui-ci se positionne désormais sur de nouveaux marchés et mise sur l'e-commerce. Là, ce sont des archives de mon père, au Togo. Visiblement, il accueille des intermédiaires et va sans doute leur acheter quelques objets. Il a fondé là-bas le premier musée d'Afrique. Son but était d'exposer des oeuvres de tout le continent africain. Nous avons repris la galerie de Zurich et en parallèle, mon père s'occupe du musée et d'une autre galerie en Afrique. Ah, pas mal là, c'est la piscine. Elle va jusque dans la chambre. Le galeriste René David a épousé en seconde noce Ena Mekpe, une togolaise. J'étais assez ignorante avec l'art africain. On ne nous enseigne pas la culture. Quand je l'ai rencontrée, il m'a plutôt servi de guide. En Afrique, oui. Des fois, c'était des objets, des fétiches. C'était assez intéressant. Les peuples d'Afrique de l'Ouest ont toujours eu une vision animiste du monde et croient en l'immortalité des ancêtres. Au Togo et au Bénin, la religion vaudou est toujours très présente. Concernant les objets, je n'étais vraiment pas imprégnée dedans. Alors, à partir de notre rencontre, il a commencé à me faire visiter des temples où il y avait des féticheurs. Donc, on arrivait à discuter avec les gens. Lui, comme il était initié, il avait beaucoup de connaissances dans ce milieu-là. Au début, j'étais un peu réticente. Parce qu'aujourd'hui, l'Africain moderne ne s'intéresse pas vraiment à ces choses-là. Et comme on est chrétien aujourd'hui et tout ça, on nous apprend à l'Église que ce n'est pas vraiment des choses. Mais grâce à lui, j'ai pu garder une certaine ouverture au niveau de l'esprit. Et puis, j'ai pu admirer certaines choses. Et c'était magnifique. Enam David est une femme d'affaires, elle aussi. Au Togo, l'art africain est un commerce fleurissant, car l'importation d'objets d'art provenant des pays voisins y est tolérée. Lomé, la capitale, est une plaque tournante de ce commerce. Toutefois, d'après les règles internationales en vigueur, les œuvres d'art anciennes ne sont pas censées franchir les frontières. On estime qu'en Afrique, près d'un million de personnes vivent du commerce des statues et des masques. Commerce qui englobe aussi la fabrication de copies, plus ou moins soignées. Saliou Seriki nous emmène au grand marché de Lomé, dont il est le responsable. On y trouve malheureusement très peu d'artisanat d'art local, mais plutôt de la marchandise de contrebande venue du Nigeria, du Bénin et du Mali. Aujourd'hui, nous sommes estimés à près de 600 marchands d'objets d'art. Généralement, les objets dont vous voyez ici viennent du Nigeria. Mais néanmoins, nous avons des objets qui viennent d'origines diverses, parce que Lomé, c'est un carrefour où les gens viennent s'approvisionner. Il suffit seulement que vous déclarez ce que vous avez, parce que nous avons des choses qui sont interdites, telles que le crâne humain. Le crâne humain s'interdit chez nous ici de les porter. Quand on vous voit tout de suite avec ça, vous êtes arrêtés, vous êtes pénalisés. Le célèbre marché des féticheurs à Lomé. Gert Kézy, originaire du Tirol, est photojournaliste et collectionneur. Il vit au Togo depuis 50 ans. Avant même d'avoir un matelas digne de ce nom, j'avais déjà des masques un peu partout chez moi. Tout a commencé en 1964, quand j'ai travaillé au dispensaire d'Albert Schweitzer. C'est là que pour la première fois de ma vie, je suis entré en contact avec l'art africain. Je trouvais ces objets tellement beaux et fascinants que je voulais les posséder. C'est ce qui me motivait. Je voulais vivre entouré de ces objets. Gert Kézy possède une collection de 3000 objets d'art. Son rêve a toujours été de faire découvrir aux habitants de Schwartz, sa petite ville natale, les statues et les masques africains. Après s'être consacré à ce projet pendant plusieurs décennies, il a finalement réussi à créer le Musée des Peuples, qui a ouvert ses portes en 1995. Les premières années, les trésors d'Afrique n'ont pas suscité l'engouement des Tyroliens. Gert Kézy est malgré tout resté fidèle à sa mission. J'ai toujours essayé de comprendre la beauté de ce monde et de la mettre en valeur dans ma collection. A mon avis, il n'y a absolument aucune différence entre les diverses formes de culte des masques à travers le monde. L'homme qui vit à la campagne a une peur terrible de la nature. Il se bat sans arrêt contre elle. Il la considère comme une force hostile. Il se passait autrefois au Tyrol, ce qui se passe encore aujourd'hui dans certaines régions d'Afrique. L'amour que j'ai pour l'Afrique est né avec les films de Tarzan quand j'avais une vingtaine d'années. J'étais fasciné par les Autochtones et par ses objets anciens, les boucliers, les armes et les javelots. Là, c'était chez les Dogons, les danses des masques. J'avais à porter des cigarettes et des cigares et bien sûr, ça plaît aux Africains. C'est une belle pièce ancienne, un masque de danse. J'ai même pu faire une photo avec le danseur qui le portait. C'est son fils qui me l'a vendu. Le pays des Dogons, dans l'ouest du Mali, est un véritable paradis pour les amateurs de masques et de mythes vaudous. Nous nous inspirons des objets sacrés et traditionnels. D'après ces modèles, je fabrique des copies. Mais bien sûr, elles n'ont rien de sacré. Les masques des Dogons remplissent aujourd'hui les musées occidentaux et les salons des riches collectionneurs outre-Atlantique. Il n'y a plus de masques anciens depuis longtemps ici. Des villages entiers vivent du commerce des copies pour les touristes étrangers. Les anciens savent bien sûr faire la différence entre les masques authentiques destinés au culte des ancêtres et les pâles copies. Les masques se manifestent seulement à l'occasion d'un événement particulier. Quand notre grand prêtre est mort, les masques sont venus danser à ces funérailles une dizaine de jours. C'est ce que nos ancêtres nous ont appris. Les masques interviennent lors des cultes rendus aux ancêtres. Le danseur et son masque fétiche, habité par un esprit, font revenir les ancêtres dans le présent. Le corps des danseurs s'anime avec dynamisme et rapidité tandis que les visages restent figés. Quand les danseurs entrent en trance, des forces invisibles sont à l'œuvre. Au musée, il ne reste plus que la partie inanimée du masque. Seule est exposée la partie supérieure et il manque également l'étoffe habituellement disposée sous le masque. Au cours des cérémonies rituelles, les masques font parler les ancêtres et dispensent des conseils pour l'avenir. Nous accueillons en ce moment une fantastique collection d'Augon qui vient de Belgique. Un grand problème se pose. Les collectionneurs sont souvent critiqués parce qu'ils arrachent en quelque sorte les objets de leur milieu culturel. La création du musée était pour moi une question d'ordre moral. Je voulais que d'autres personnes puissent avoir accès aux messages que véhicule une telle collection. Les masques inspirent aux hommes crainte et respect. Ils sont l'expression du pouvoir des esprits de la nature et des ancêtres. Dans de nombreuses régions d'Afrique, avant l'arrivée des missionnaires islamiques et chrétiens, les hommes vivaient nus. Seuls les élus portaient des masques, véritable uniforme du pouvoir. Je considère une collection comme un enrichissement personnel. L'art est souvent lié au spaisamento, le dépaysement en italien. Celui qui voyage par l'esprit a besoin de quelque chose de particulier, d'exotique. Et c'est ce qu'offre l'Afrique. Je ne suis jamais allé en Afrique, mais j'y ai toujours voyagé par la pensée. J'ai besoin de ce dépaysement. Pour moi, c'est un pays différent. Un pays des merveilles, en quelque sorte. Le professeur Romuald Chiboso est historien de l'art. Après ses études en Allemagne, il partage aujourd'hui son temps entre Berlin et son pays natal, le Bénin. Il étudie la manière dont sont perçus les masques et les objets africains en Europe. J'ai rencontré pour la première fois l'art traditionnel africain au musée ethnographique de Berlin, à Darlene. Lorsque nous, on était enfants, il était presque interdit d'approcher ces objets. Parce que ces objets avaient encore un caractère sacré. Et donc, ces objets appartiennent plus ou moins à ces cercles. Et donc, il y avait une peur pour les approcher. On ne pouvait pas apprécier leur qualité. La professeure Ayda Elissa Alidou est née en Afrique de l'Ouest, au Niger. Elle a fait ses études et passé sa thèse en Allemagne. Au musée ethnologique de Berlin, elle redécouvre les trésors culturels de l'Afrique. Bien sûr, ces statues et ces objets, on les connaît depuis notre enfance. Ils font partie de notre vie. On les considère non pas comme de l'art, mais comme les témoins de notre tradition et de notre culture. On peut se demander ce qu'ils font dans les musées. Pourquoi sont-ils exposés ici et pas en Afrique ? A cet égard, on ne peut pas vraiment dire que l'art africain soit décolonisé. Il y a un siècle, marchands et scientifiques partis aux colonies ont rapporté des fétiches, des objets de culte et des objets du quotidien. Depuis, les trésors d'Afrique sont restés dans les musées européens. Beaucoup d'Occidentaux se considéraient souvent comme des sauveurs. Ils pensaient préserver les objets rituels de la dégradation en les rapportant en Europe, car ces objets étaient menacés par l'irruption de la soi-disant civilisation coloniale. Les Européens se sont en quelque sorte appropriés cet art en disant « Nous sommes riches, nous pouvons nous offrir tout ce qui appartient à une autre culture et prendre possession de cette Afrique exotique. » « Tous les masques africains sont partis, tous les importants masques africains sont partis et donc l'Afrique ne possède plus véritablement de masques originels. Donc, les Africains qui voient l'art africain traditionnel, c'est beaucoup plus dans la présentation et dans la scénographie de l'Occident. À l'Institut d'histoire de l'art de la Humboldt, j'étais le premier Africain. J'ai commencé de la recherche pour étudier l'art africain traditionnel de sa réception et voir quel est le stade de la réception. La plupart des gens en Europe projectent ça sur les autres cultures. Il y a des journalistes qui ont écrit encore en 1979 sur l'art africain en pensant que c'était un art d'enfant. Romuald Tchiboso s'est rendu dans un village de son pays natal, le Bénin, sur les traces de masques anciens. De nos jours, ils sont encore utilisés pour le culte des ancêtres. « Il existe encore des gardiens qui ont gardé un certain nombre de pièces qui sont des pièces importantes, mais c'est des pièces par rapport à ce qui est parti, c'est complètement, c'est rien. » « Gelede » c'est une danse de masques. Et ce masque « Gelede » est en fait une façon de donner leur vision du monde, la façon dont les Yorubas perçoivent le monde, comment est-ce que le monde est régi. Pour de nombreux collectionneurs, seuls les masques utilisés dans les cérémonies rituelles sont authentiques. Il y a 120 ans, les institutions culturelles européennes ont rangé ces symboles de croyances traditionnelles dans des musées. « J'ai entendu dire qu'au Bénin, un temple a été vendu. On m'a expliqué que la famille qui possède maintenant ce temple s'est entièrement convertie à l'islam. Le Marabou, un missionnaire islamique, a exigé que ces personnes vendent ou brûlent leurs costumes traditionnels. Il leur a dit clairement qu'il devait les brûler. Mais ces gens ont entendu dire que quelqu'un était prêt à les acheter. C'est comme ça que les costumes sont arrivés chez moi. Les missionnaires chrétiens ont tenté eux aussi d'anéantir les biens culturels africains, dans la mesure où chaque forme d'art, quand elle est associée à un rite, est un élément de l'identité africaine. Plus ces masques sont anciens, plus ils sont intéressants, car leur étude nous permet d'en apprendre plus sur notre propre histoire et notre culture. Les religions comme le christianisme et l'islam, au même titre que le colonialisme, ont tenté d'anéantir cette histoire, en affirmant que les Africains n'en avaient pas. Ce qui est faux, car l'Afrique est le berceau de l'histoire humaine, comme en témoigne l'art ancien de l'Afrique de l'Ouest. Un chantier de fouilles archéologiques au Nigeria. C'est la découverte de terres cuites remarquables qui a fait connaître la culture Noc, datée de 1000 ans avant Jésus-Christ. On sait que les hommes de la communauté Noc exploitaient déjà les minerais de fer et fabriquaient des outils. Les statues et les amulettes qu'ils façonnaient font partie de l'art figuratif le plus ancien de l'Afrique subsaharienne. Cette civilisation raffinée reste encore largement méconnue. Comme elle ne possédait pas l'écriture pour fixer la mémoire, sa culture et ses royaumes ont été oubliés au fil du temps. Les Nigérians sont fiers de leur découverte. Grâce à un projet mené par l'université de Francfort, ils peuvent en savoir plus sur leur propre histoire. L'art africain, c'est le témoignage d'une grande culture. Et ça, c'est un message que je dis, je lance ça même aux Africains eux-mêmes. C'est le témoignage qu'il y a et il y a eu une des plus grandes cultures dans le monde. On parle souvent d'objets, de masques, de statues, de fétiches, mais on oublie les objets de cours. Il y a eu des royaumes depuis le 14e, 15e, 16e siècle. Et on ne parle pas des objets de fouilles au Nigeria, au Bénin, où on a des objets qui datent de plusieurs milliers d'années. Ce qui nous prouve une culture où, quand on était encore, nous, en Occident, peut-être même dans les grottes, il y avait déjà des royaumes en Afrique. Un trône royal est exposé au musée ethnographique de Berlin. Cette pièce prestigieuse, originaire du Cameroun, est conservée ici depuis un siècle. Dans leur pays, les souverains camerounais doivent se contenter depuis d'une simple copie. L'empereur allemand Guillaume II est le roi des Bamounes, le sultan Njoia. Sous le règne du sultan, le royaume des Bamounes a été annexé au Cameroun, qui était alors une colonie allemande. Quelques années après, les colons allemands ont aussi pris au sultan son trône. Les administrations coloniales ont rapporté en Europe ces pièces d'art anciennes, conservées aujourd'hui encore dans les musées européens. Elles manquent à l'Afrique, car ce sont des éléments de son histoire. Les colons allemands étaient très impressionnés par l'artisanat d'art des Bamounes, et les directeurs des musées de Berlin et de Leipzig rêvaient de voir dans leur collection le trône royal Mandou Yenu. Sous la pression de l'administration coloniale, le sultan Njoia a accepté d'offrir son trône à l'empereur Guillaume II. Le trône a été transporté jusqu'au musée de Berlin, et en échange, c'est un orchestrillon mécanique qui a été offert au sultan. Son petit-fils, le sultan Mbambo Njoia, utilise encore aujourd'hui la réplique du trône datant de l'époque coloniale. Ça, c'est le trône de mon grand-père. La tradition de ce royaume, qui est un royaume de 600 ans d'histoire. Je vois que 600 ans d'histoire, ça ne s'efface pas comme ça avec un crayon. Je considère qu'il s'agit là d'un vol pur et simple, commis dans une logique de toute puissance et d'appropriation. Pour moi, c'est un acte flagrant de colonialisme. C'est indiscutable. Le galeriste René David connaît bien ce reproche récurrent. On soupçonne toujours les marchands européens de vols d'œuvres d'art. René David a choisi une autre voie en créant un musée ici, au Togo, pays qui occupe une place centrale dans le commerce de l'art en Afrique de l'Ouest. Monsieur David René, c'est un monsieur qui a la passion pour l'objet d'art. Il a la passion, il aime l'objet d'art. Comme il aime l'objet d'art, comme son repas. Tout à fait, monsieur David avait ouvert un musée. Juste après notre mariage, il a eu une idée assez folle. On fait un musée. J'étais restissante parce que j'avais peur. Un musée. Il a dit, écoute, ne t'inquiète pas, on va faire quelque chose qui sera bien. Ça va aussi nous permettre d'éduquer les gens là-bas, de montrer un peu qu'est-ce que c'est que l'art africain. J'ai fait rentrer, j'ai fait rentrer de la Suisse ma propre collection des antiquités de l'Afrique. Oui. Bienvenue là-bas. Au bouloir. Bien sûr. Bienvenue là-bas. Bienvenue là-bas. C'est pour vous finalement. D'accord. Bienvenue. 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 Bienvenue là-bas. Bienvenue là-bas. Bienvenue là-bas. Le musée fondé par René David est le seul musée d'Afrique qui héberge une collection aussi riche d'objets issus de l'ensemble du continent. Il attire collectionneurs et marchands de tous les horizons. Dans les villages du Togo, la croyance vaudou est encore très vivante. Selon elle, les éléments de la nature possèdent une âme et sont habités par les esprits de la nature et par les ancêtres. René David est toujours un invité de choix lors des cérémonies rituelles. Les villageois ont recours aux figures sacrées pour établir un lien avec leurs ancêtres. Dans la religion vaudou, le prêtre est à la fois oracle, thérapeute et confident. Les objets qu'il utilise dans ses pratiques sont très convoités par les marchands itinérants. J'ai fait beaucoup de trajets comme ça. Sur un seul objet, tu peux aller au moins cinq fois avant de le trouver. On fait des déplacements supposons sur le Bénin, sur le Ghana, le Burkina. Pour gagner une pièce, il faut faire des circuits comme ça. À cause d'une pièce, tu risques ta vie. Les marchands Umar Betouré et Ouseini Bida ont fait le voyage depuis la capitale jusqu'au village reculé de Seko. Ils sont spécialistes dans les objets sacrés. C'est une pièce qui donne au moins un siècle. J'ai donné 200 000. Il a refusé. Il me dit, si même aujourd'hui on fait un nouveau pour amener, la famille va le reconnaître. Donc, il ne peut pas le faire. Il n'a qu'à oublier même ça. Sinon, il y aura la mort dedans. Soit moi, je vais mourir ou bien lui, il va mourir. On achète chez eux 100 000, 150 000. Nous aussi, on revend à 300 000 ou bien des fois 250 000. Avec le fret de transport, tout ça là, nous aussi, on trouve quelque chose pour vivre. Des fois même, on arrive, on a la chance même de voir dans les journaux les pièces qui sont parties en Europe. C'est dans les millions. On perd à peu près 50 millions, 13 millions, 20 millions. Quelque chose qu'on achetait à 500 000, 1 million ici, ça se vend à 200 millions là-bas. David René est avec nous ici, ça fait très longtemps. Moi, je l'ai connu ça fait très longtemps. Il y a Kéchi, monsieur Kéchi, qui est aussi installé ici. Il a vécu longtemps avec nous, il est toujours avec nous. Il reste de temps en temps, il va, il vient, il fait les va et vient aussi. C'est un monsieur aussi qui est bon. Il achète avec nous. Il rit avec tout le monde. Il n'est pas compliqué. C'est un monsieur très gentil. Gert Kézi connaît bien les rouages du marché de l'art africain. Il a rendez-vous avec un des marchands qui prennent en charge le transport des œuvres, souvent au mépris des règles appliquées à l'exportation par les pays voisins. Pièce authentique ou copie ? Gert Kézi est un expert redouté. C'est dans le magasin, ça ? C'est dans le magasin. Oui, il y a des choses. On stocke, vous avez les ibedi yoruba, les fétiches. Ça, c'est les yoruba. Ça, c'est les vrais ou ça, c'est les faux ? Oui, c'est entre les deux. Entre les deux. Il y a toujours entre les deux. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est une vraie bande qui est vraiment intéressante. Ça, c'est des fétiches du Ghana. Achanti. Achanti ? Achanti. Bois légers ? C'est bois légers, oui. Achanti du Ghana. C'est obligatoire parce que normalement... Non, 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 c'est entre les deux. Tu peux trouver aussi des bois lourds, tu peux trouver aussi des bois légers. Je suis, en principe, un vieux Togolais. Moi, j'étais un client de Don L'Occlé. C'est toi qui m'a aidé, tu portes les choses. Aujourd'hui, c'est toi qui fais le travail avec les douanes. Alors, c'est comme ça. Nous travaillons vraiment quarante années ensemble. Pour les objets qu'on achète du Nigeria, comment on fait ? Pour traverser la frontière, c'est difficile. Donc, il faut passer par les chemins. Des chemins qu'on a interdits avant de faire entrer les choses à l'homme. Un village à la frontière entre le Togo et le Bénin. C'est ici que travaille le sculpteur Amidou Gentil avec sa famille. Quoi qu'il y ait... Ça, là, je peux vendre ça, 50 000. Selon le client qui est en face de moi. J'ai deux femmes. J'ai une femme ici, j'ai une femme au Cameroun. Elle avait huit enfants, donc je vis sur ça. Le marché, ça ne va pas, les objets, aujourd'hui, ça ne va pas. Les antiquaires arrivent et ils n'achètent plus avant. Ils vont arriver, ils vont parler de crise, 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 crise. On ne sait pas quand est-ce, cette crise-là va finir. Nous, les artistes, on demande là où on fabrique l'argent. On ne produit plus, les papiers sont finis. Dans le domaine de l'art, la valeur des objets connaît des évolutions surprenantes. Un objet acheté ou échangé au fin fond de la brousse contre une paire de baskets il y a 20 ans peut valoir aujourd'hui des milliers d'euros. Chaque collectionneur accorde en général sa confiance à un marchand. Ainsi, Kurt Wagner a noué au fil du temps une relation d'affaires amicale avec le galeriste Jean David. Spécialiste des ventes aux enchères, ce dernier conseille volontiers ses clients avant les ventes. Pour celui-ci, je dirais dans les 2-3 mille euros. Je ne peux pas tout acheter. Et toi, tu as besoin de quoi ? Tu sais que c'est interdit, n'est-ce pas ? Un jour, dans une vente, j'étais assis au fond de la salle et devant, il y avait une de mes connaissances qui enchérissait. Alors j'ai fait... Et il a tout de suite baissé la main. Le vendeur africain me dit, quand je te vends ça 100 euros, toi tu le revends 1000. Et moi, j'ai dit la même chose. Quand je vends une pièce 1000 euros, Sotheby's la revend 10 000. Le sentiment de spiritualité que le sculpteur a instillé à la statue transcende toute catégorisation de l'art africain ou de la sculpture fang. Il confère à la sculpture une présence universelle que tout amateur d'art reconnaît immédiatement. Le marché de l'art africain génère beaucoup d'argent dans le monde entier. Il est clair que le marketing est bien rodé. Il y a des catalogues, de belles photos, des expositions superbes. En fin de compte, l'objet d'art devient un produit comme les autres. Quand la société Nestlé lance un nouveau yaourt sur le marché, elle se donne un mal fou pour le vendre. Et ça marche. C'est comme l'eau minérale. On sait que le prix peut varier entre 1 et 10 euros alors qu'il y a la même chose dans toutes les bouteilles. Le marketing fait toute la différence. Dans l'art africain aussi. Les maisons de vente aux enchères jouent bien sûr un rôle déterminant. Il y a de multiples façons de manipuler la valeur des objets. Et le tout sans aucun scrupule. Il arrive aussi parfois que des collectionneurs rachètent à des prix très élevés leurs propres pièces. pour avoir ensuite un prix de référence. Une pièce authentique doit se reconnaître au premier coup d'œil. Mais le collectionneur d'art a parfois du mal à distinguer un vrai d'un faux. Il y a la précision du trait, ça c'est des artistes comme ça, c'est fou. Regarde les scarifications. J'ai vu comme c'est régulier. Les collectionneurs passionnés voyagent à travers l'Europe pour assister aux événements liés à l'art africain. A la librairie parisienne Fischbarer, spécialisée dans les arts premiers, on retrouve Heinrich Schweitzer, responsable du département Afrique, chez Sotheby's à New York. Il a publié Visions of Grace, un ouvrage sur la prestigieuse collection privée d'un riche américain qui retrace notamment l'origine des statues et des masques africains. Tout cela valorise les œuvres bien sûr, surtout leur publication dans un catalogue. On se dit, tiens, c'est la célèbre collection Intel, Schweitzer y a participé. Tout le monde s'y retrouve. La maison Sotheby's, parce que son nom y apparaît, associé à son responsable, qui a rédigé le catalogue. Et les collectionneurs, car la publication de leurs collections fait grimper les prix. Pour le collectionneur averti, seuls les objets issus des collections d'Amérique du Nord et d'Europe ont de la valeur. Sotheby's et Christie's sont des sociétés cotées en bourse qui réalisent 10 milliards de chiffres d'affaires. Derrière ces sociétés, il y a des actionnaires qui ne sont pas nécessairement intéressés par l'art. Les employés se donnent sûrement beaucoup de mal, mais les actionnaires, eux, veulent des bénéfices. 10 milliards d'euros de chiffres d'affaires. Et encore, ça ne correspond qu'à ce qui est déclaré. Les gens haut placés ne plaisantent pas. Quand il s'agit de gros sous, il n'y a pas de place pour l'humour. Sotheby's a adjugé la collection d'art africain d'un homme d'affaires à la tête d'un empire de la coiffure pour la coquette somme de 42 millions de dollars. La pièce maîtresse, une statue féminine Senofu très rare, a atteint un prix record. Les sculptures Nock ont aussi atteint des prix très élevés dans les ventes. A l'époque de sa découverte, la culture Nock a fait sensation. Par la suite, de nombreuses statues de ce type sont apparues sur le marché, si bien que leur valeur s'est peu à peu dépréciée. Lorsqu'on les découvre, aucune de ces statues n'est complète. Cela suscite beaucoup d'irritation qu'on ne peut comprendre que si on connaît les conditions dans lesquelles s'effectuent les fouilles. C'est un domaine politique réservé, si l'on peut dire. Depuis un demi-siècle, les Nations Unies établissent des règles pour lutter contre l'exportation et le vol d'œuvres d'art. Mais elles n'ont pas pu mettre fin au trafic frontalier du Nigeria vers le Togo. En creusant les trous, tu peux gagner la tête à part, quelqu'un peut gagner le corps, les bras, les pieds, différemment. Après, bon, on amène, il y a des restaurateurs qui jointent, ça fait le complet. Il y a eu le cas d'une statue célèbre, vraiment superbe et de belle facture. Après quelques années, elle a complètement changé de couleur, preuve qu'elle avait été trafiquée. C'est assez simple, en fait. On réduit en poudre les parties de l'objet qui sont abîmées. On mélange cette poudre à de l'eau pour faire une sorte de pâte qui sert à reconstituer les parties manquantes. Bien sûr, il faut aussi consolider la statue. C'est visible à la radiographie. On distingue des morceaux de métal ou de bois à l'intérieur de l'objet qui soutiennent l'ensemble. C'est facile à constater. La technique de la tomographie permet de scanner un objet couche par couche. Les experts peuvent ainsi déterminer l'âge des matériaux et détecter les rafistolages. Je suis allé deux fois sur ce site archéologique et je n'ai jamais rien pu acheter. Après ça, des objets provenant de ce site sont apparus sur un marché au Togo. C'était étonnant de voir qu'ils avaient été apportés dans des camions qui transportaient des oignons. Les objets étaient cachés sous les oignons. C'est souvent comme ça. On ne trouve rien sur place et on découvre par hasard les objets recherchés mille kilomètres plus loin. Les intermédiaires distribuent aux sculpteurs des catalogues de Sotheby's et de Christie's comme source d'inspiration. Ils rédigent ensuite à l'OME ou à l'étranger les certificats de provenance des objets sculptés. Ces certificats permettent de déterminer si telle ou telle pièce est une contrefaçon. Mais la date des documents est souvent falsifiée. Je travaille avec le monde entier. Allemagne, Amérique, France, partout. On va faire comment ? Sans copie, tu ne peux pas vivre. L'inspiration, ça vient. Quand je dors, ça vient. Donc, je peux vous prendre une image comme ça. Je ne dois pas plus reproduire cette image. Je vais faire... Ça, c'est une statuelle Sonji. Sonji, du Gabon, du Zaï. Donc, ça, ça n'a pas de pied. Moi, je vais reproduire la même chose. Je vais mettre le pied. Donc, quand ça va rentrer dans le marché, ça ne sera pas la même chose. Donc, l'objet que vous avez dans le musée, je peux reproduire le même objet. Même pour vous, je dépose comme ça les deux. Vous n'allez pas savoir pour vous déjà. Quand vous avez vu chez moi les poulets, les poulets aussi travaillent dessus. La première couche que j'ai mis, le deuxième était le sang. Le troisième était la peau. Tous les objets là, vous ne voyez pas, les poulets marchent dessus. Quand, en fin de nuit là, je vais ramasser, déposer là où ils vont rester. Ils vont marcher, chier dessus. Quand ils vont chier, je vais voir que la patine est déjà vieille. Je vais faire sortir, sécher sur le soleil, enlever, essuyer, le reste avant récède. L'objet est vieux. Chaque collectionneur, aussi averti soit-il, est déjà tombé sur des contrefaçons. Je n'en connais pas un qui ne se soit jamais fait piéger. Ça m'est arrivé à moi aussi d'acheter un objet dans un élan d'enthousiasme. Et à peine rentrer chez soi, ou même quelques mois plus tard, on se rend compte qu'on a été trompé. Mon père a été un des premiers, sans doute le premier, à ouvrir un musée en Afrique où il a exposé des objets d'art africains jusque-là conservés en Europe. C'était un engagement qui lui tenait vraiment à cœur et une fierté personnelle de concrétiser ce que les autres ne faisaient qu'évoquer, à savoir le retour des biens culturels africains dans leur pays d'origine. D'un seul coup, il a dit qu'il va fermer. C'était comme ça, c'était arrivé. Il dit d'un seul coup, il dit qu'il va fermer. Et pour quelles raisons ? Nous ne pouvons pas en savoir trop. Mais le musée est resté. Mais pas avec les objets de monsieur David. Monsieur David René a rapatrié ses objets chez lui, en Suisse. On a dû fermer le musée pour des raisons de santé parce que René aujourd'hui est en mauvaise santé, donc on ne pouvait pas rester ici et continuer à diriger le musée à Lomé, donc on a dû fermer. Mon père a fermé le musée pour des raisons de santé. Une grande partie des objets sont retournés en Europe. Une exposition présentée à la Kunsthalle de Bonn et consacrée au masque de la Côte d'Ivoire permet de découvrir les anciens maîtres. Elle offre aux visiteurs l'occasion de prendre enfin conscience que l'art africain traditionnel n'est pas un art tribal anonyme. En effet, les artistes exposés ont eux aussi leurs propres noms et signatures. Grâce à cette exposition, le regard colonial encore vivace commence à s'estomper. Quant à la qualité et à la valeur des œuvres, il n'en demeure pas moins qu'elles sont encore et toujours dictées par le marché de l'art occidental. Il y a eu beaucoup d'écoles ou d'ateliers qui sont nés en Afrique et qui ont permis de voir là que nous voyons aujourd'hui. Mais tous les masques importants qui avaient existé sont partis. Donc, on veut également dire, puisque vous nous n'avez plus laissé de masques authentiques, nous fabriquons des masques avec les déchets que vous nous envoyez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...